Tawitinina est avec nous ce matin, Yorana, bonjour. Yorana, bonjour. Vous êtes donc le président d'un nouveau parti politique qui est né il y a quelques mois maintenant, Tawoturaul, la nouvelle ère. D'abord, première question, est-ce que vous avez regardé l'émission politique sans tabou hier soir avec Gaston Floss ? Oui, une partie, car on était en réunion également avec mon groupe. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui Gaston Floss pour vous ? Je pense qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais réellement soutenu. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais soutenu, mais je pense qu'on se doit de le respecter. S'il a été élu président pendant plusieurs années, c'est une personne qu'on se doit de le respecter. Tawitinina, votre parti politique a organisé son premier congrès à la mairie de Papé-Été samedi après-midi. Tous les médias ont rapporté qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que votre parti a du mal à mobiliser pour ses débuts ? Non, pas du tout. En ce qui me concerne, j'étais satisfait. On a eu l'occasion de monter, de officialiser le parti le 18 juin à la mairie de Papé-Été. Donc, on avait une centaine de représentants. Ce premier congrès était l'occasion de présenter les responsables, nos référents. Donc, il y avait au moins 600 à 700 personnes. Donc, les photos le prouvent. Ensuite, pendant deux mois, j'ai eu l'occasion de tourner dans les communes et puis prendre contact dans les archipels. Ce qui était important pour ce congrès, c'est d'arrêter en fait nos référents. Nos référents par commune, car il était important d'avoir de très bons référents et de présenter également le bureau. Et donc, j'étais assez satisfait ensuite de présenter les grandes lignes du projet de société que nous comptons mettre en place si nous sommes élus dans 18 mois pour les élections territoriales. C'était l'occasion également de proposer, de présenter les trois candidatures que Tau-Hoturo aurait actées pour les prochaines séances également. Donc, vous êtes présent maintenant dans toutes les communes, dans toutes les îles également, un peu partout ? Au niveau des communes de Tahiti, donc, on est présent. Sur Montréal également, nous avons des référents qui ont fait leur preuve. Je dirais aussi bien dans la société civile que dans le monde politique. Et c'est pour ça que je suis vraiment satisfait qu'ils aient accepté d'intégrer le parti et de partir en campagne et nous à partir de cette semaine. Aussi bien dans les îles, nous avons pris contact. Donc, on doit finaliser, bien sûr, nos référents au niveau des îles sous le vent, au niveau des marquises. Mais nous avons déjà quelques personnes qui ont déjà acté pour avoir participé à plusieurs élections dernièrement. Donc, ça va. Ce qui était important, c'est ces deux semaines d'accord qu'il fallait mettre en place un parti qui nous permette de tous se rassembler. Pour ma part, quand on parle d'autonomie, d'indépendance, c'est un peu l'hypocrisie. Et donc, je pense que cette voie permettra de tous nous rassembler pour ensuite mettre en place un projet de société pour réellement développer ce pays dans 5, 10 ans. Cette voie, c'est la troisième voie ? Pour notre part, oui. Ça pourrait être la troisième voie. Mais surtout, il faudrait arrêter de parler d'indépendance ou d'autonomie. Par contre, on est favorables à ce qu'il y ait un référendum qui soit mis en place dans une quinzaine d'années pour qu'ensuite, on consulte la population. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de prendre des décisions et de développer ce pays. Aujourd'hui, nous faisons un constat. Après 30 ans d'autonomie, nous avons une balance commerciale qui est déficitaire de pratiquement 150 milliards. Au niveau des ressources que nous produisons sur le PIB, nous avons un PIB de plus de 550 milliards. Nous produisons, nous avons des ressources qui sont à hauteur de 10% du PIB, principalement, bien sûr, sur le tourisme. On importe tout et on n'exporte pas grand-chose. Voilà. Donc, on importe pour 164 milliards et on importe pour 14 milliards. Donc, c'est un signe. On n'a pas cherché à développer ce pays. C'est vrai qu'on parle de première ressource, c'est le tourisme. Mais moi, je dirais que notre première ressource, c'est les fonds de l'État. On a une politique de main tendue. Ce n'est pas pour rien que l'État, aujourd'hui, met pratiquement pour 180 milliards dans notre pays. Il est vrai que, bon, je pense qu'il faut qu'on ait un réel partenaire en France qui nous accompagne dans ce développement. Mais il faut qu'il y ait une reforme totale de la fiscalité et du développement du pays. Encore faut-il que les gouvernements successifs et actuels arrêtent de mettre en place cette politique clientélise et partisane. Nous nous apercevons qu'on revient, en fait, à ce qu'on a connu avant 2004. Toiti Nena, cette troisième voie, elle a voulu être incarnée par beaucoup de personnalités avant vous. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, c'est votre parti qui va réussir ? Je pense que le contexte nous est favorable parce que nous avons un constat. Le constat, comme je disais, d'une balance commerciale déficitaire. Au niveau des ressources, nos ressources actuelles, nous n'avons que 10% qui équivaut à 10% du PIB. Mais le constat, tout le monde le fait aujourd'hui. Après, ce sont les solutions. Quelles solutions vous pensez, vous, apporter ? Tout à fait. Les solutions que nous comptons apporter, c'est déjà de se mettre à l'écoute. Bien sûr qu'il y a un programme. On se base, bien sûr, sur l'audit de la Chambre territoriale des Cônes, sur le rapport Bollier. Et ensuite, être à l'écoute des maires également. Pour développer la Polynésie, ce n'est pas en mettant en place des lotissements sociaux à Tahiti ou en concentrant le développement sur Tahiti. Au niveau des Marquises, par exemple, ils ont fait des études, les maires des Marquises. Ils parlent de développement de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, ce qui est tout à fait logique et normal qu'on se doit de les soutenir. En développant l'archipel des Marquises, ça va permettre certainement à 5 000, 10 000 personnes de rentrer aux Marquises et de contribuer au développement de l'économie aux Marquises. Ça va permettre d'être dans une logique également d'autosuffisance alimentaire. Au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture, sur les 100 000 tonnes de thon que l'on pourrait pêcher par an, aujourd'hui, nous ne pêchons que 6 000 tonnes de thon. Donc, ce n'est pas compliqué de doubler, voire tripler la flottille pour arriver à... Ça a déjà été tenté, ça marche apparemment. Ça a déjà été tenté, mais apparemment, si ça ne marche pas, c'est que les décisions, elles ne sont pas bonnes. Donc, il faudra réellement trouver des solutions qu'il faut. Idem au niveau du tourisme. On parle du tourisme, mais je pense que c'est vraiment toute la population. On sait que 65 % de nos touristes parlent anglais. Donc, ça ne va faire que 4-5 ans qu'on a décidé de mettre l'anglais au niveau du primaire, au niveau des maternelles. Bon, c'était le gouvernement précédent qu'ils l'avent mis en place. Mais je veux dire, c'est ce type d'innovation qui va réellement permettre de régler les choses. Justement, Tahiti Nena, vous avez été ministre de l'éducation. La ministre de l'éducation nationale, elle est venue récemment. Elle a constaté, comme tout le monde, que les résultats scolaires sont moins bons en Polynésie que dans d'autres endroits du territoire français. Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, pour mieux former la jeunesse de ce pays ? Déjà, il faudrait qu'on soit dans une démarche prospective. C'est-à-dire qu'on puisse identifier nos besoins pour ensuite former nos enfants par rapport aux besoins. Donc, on arrête de regarder vers les standards nationaux. On se concentre d'abord sur les besoins polynésiens. C'est tout à fait logique. Si les marquises veulent qu'on développe l'agriculture, la pêche, l'aquaculture au niveau des marquises, le lycée agricole, il faut le construire rapidement, un lycée agricole aux marquises. On parle du tourisme. Une des premières ressources, le tourisme à Bora et autres, il faut construire un lycée hôtelier à Bora peut-être. Je veux dire, il faut orienter notre éducation par rapport à tout ça. Ensuite, il faut réellement donner les moyens à nos enfants. S'il y a un décrochage scolaire, si les résultats ne sont pas évidents, c'est normal parce que c'est bien que la ministre se soit déplacée car elle a vu l'étendue de la Polynésie au niveau des écoles. Quand il y a un gamin dans une petite île qui doit quitter à 10 ans la famille pour intégrer un collège, c'est pour vous dire la difficulté. Ils ne se rendent pas quand à Paris. On ne prend pas le métro et en cinq minutes, on arrive au collège ou au lycée. Donc, ce n'est pas évident pour les archipels et c'est pour ça que c'est important de mettre en place des internats. Donc, c'était ce qu'on voulait mettre en place en 2011 déjà. Le souci que nous avons eu de 2007 à 2011, c'est que pendant la gouvernance de Sarkozy, les moyens liés à l'investissement, à la construction de certains internats pour le bien des enfants des îles a été réduits. De 1,2 milliard en 2007, on est passé à zéro franc en 2011 sous l'ère sarkozienne. Aujourd'hui, c'est très bien que le gouvernement Hollande, ces cinq dernières années, ont remis bien sûr les moyens pour nous accompagner au niveau bien sûr de l'éducation. Est-ce que, justement, en parlant de politique nationale, est-ce que Tahoutou Raou, en prévision des législatives, va se rapprocher d'un mouvement politique national ? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on prendra une décision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était en réunion hier soir, pour dire qu'il va falloir qu'on décide quel sera le candidat que Tahoutou Raou pourrait soutenir. À droite, à gauche ? Pour soutenir. Comme je disais, pour avancer, il faut avoir la jambe gauche et la jambe droite. Il est vrai que, personnellement, pour ma part, j'ai soutenu le gouvernement de gauche ces cinq dernières années. Je pense que, pour la Polynésie, c'est une bonne chose. On ne peut voir en se référant aux moyens que l'État a mis en Polynésie. En 2011, les moyens de l'État sous Sarkozy étaient pratiquement à 150 milliards. Aujourd'hui, on est pratiquement à 180 milliards de la dotation de l'État globale. Donc, c'est dire qu'avec Hollande, il y a quand même eu un soutien. Donc, ça sera une candidature de gauche que vous allez soutenir ? Non, pas du tout. On va décider ensemble parce qu'au sein de Tahoutou Raou, il y a des personnes qui viennent de gauche, de droite. Par contre, ce qui leur a poussé les autonomistes, les indépendantistes ou les nationalistes à soutenir mon groupe, c'est que nous sommes dans une logique d'ouverture avec une nouvelle politique de renouveau. Nous voulons des personnes qui soient honnêtes, qui aient un casier judiciaire vierge et qui soient réellement dans une démarche de démocratie participative. Et donc, il va falloir qu'on prenne une décision rapidement. C'est ce que nous essayons de voir. Pour terminer, donc, un mot, un non au niveau national ? Aujourd'hui, les personnes en France qui essayent de regrouper aussi bien la gauche et la droite, donc, je vois Macron ou Bruno Le Maire. Donc, et puis, je dirais qu'en pompette, on est plus ou moins en phase. Donc, il y a des contacts actuellement. On est en phase. Donc, nous avons pris des contacts dernièrement de gauche, de droite. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y ait un candidat qui veuille bien qu'on travaille ensemble. Donc, on est en attente et on prendra une décision rapidement. Merci beaucoup, Toiti Nena, d'être venu ce matin dans l'Invité Café. Je rappelle que vous êtes le président de Tau Ho Turao.